On va passer à l'intervention de M. Jean de Maillard, qui est magistrat et en même temps chercheur, on pourrait dire, qui est rattaché au tribunal de Créteil, qui a travaillé sur différents sujets liés aux questions de la criminalité organisée, de la criminalité financière, de leur rapport avec la globalisation. Donc, il a enseigné à Sciences Po Paris, et qui est l'auteur de plusieurs ouvrages sur ces questions de crimes organisés. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais mettre mon chronomètre, comme ça, vous n'aurez pas besoin, j'espère, de me rappeler à l'ordre. Merci aux organisateurs, et particulièrement à Céline Torizi, de cette invitation et de cette organisation, de ce colloque extrêmement intéressant. Mon rôle, donc, ce matin, est d'essayer de décrire rapidement le cas français. Je commencerai en me référant à quelque chose qui a été dit lors de l'introduction du colloque hier, où la question a été posée de savoir s'il existait une exception italienne. Je me suis plutôt penché sur le cas français, donc je ne me prononcerai pas sur cette question. En revanche, tout le monde sait que les Français aiment à se présenter comme exceptionnels, et donc, je vais essayer de vous parler de l'exception française. Cette exception française n'est pas forcément à l'honneur de mon pays, parce qu'elle n'indique pas qu'il y ait une absence de criminalité organisée, mais au contraire, qu'il y ait une attitude de déni à l'égard de ce phénomène, pour des raisons qui n'ont rien de vertueuses. Je crois qu'il faut partir, parce que ce sont quand même les Italiens qui, par tous leurs travaux de recherche, notamment sociologique et criminologique, qui nous ont enseigné la méthode dans ce domaine, il faut donc partir des acquis de la recherche en Italie, et je crois qu'à partir de là, on peut commencer à comprendre les termes de cette exception française. Alors, cet acquis des recherches de nos collègues italiens, c'est, je crois, la question de l'État. Pour schématiser, je dirais que les mafias, en tant qu'organisation, s'installent là où l'État est faible, comme alternative à l'État. Ça a été dit également hier, c'est un point important, je le répète, je le reprends à mon compte, les mafias ne sont pas l'émanation de groupes, plus exactement, ou la traduction d'une criminalité de pauvres, c'est au contraire une criminalité d'élite. c'est-à-dire qu'émergent de groupes sociaux, éventuellement ethniques, si on sort du cas italien, ou autre, émerge une élite. Et cette élite se comporte comme une sorte d'interface avec la société légale. Ça avait été très bien décrit par Pino Harlaqui comme le moyen, en fait, de gérer une population, bien entendu, selon les caractéristiques qui viennent d'être définies, qui ont été reprises dans la définition de l'article 416 bis, par le pouvoir d'intimidation, le fugitissement, l'omerta. Donc, les groupes, les organisations mafieuses, ont cette fonction. Or, chacun sait que la situation française n'est pas celle-ci. En tout cas, sur la plus grande partie du territoire, il faut mettre à part deux zones, principalement, qui sont la Corse et Marseille. J'en reparlerai. Mais, sur le reste du territoire, la situation en France est, je dirais, l'inverse de la situation italienne. C'est-à-dire que la France a une tradition centralisatrice forte et ancienne, qui remonte largement à la monarchie. Et les républiques successives, jusqu'à la dernière, dans laquelle nous sommes encore la cinquième, ont eu, à la fois pour objet et pour effet, jusqu'aux années 80, de renforcer la centralisation de l'État et donc de maintenir un État fort et centralisé. C'est essentiel pour comprendre la situation française, parce que c'est, je dirais, cette zone de forte pression, de haute pression politique ou administrative, qui a fait qu'il n'a pas pu émerger, globalement en France, d'organisations alternatives sur la défaillance des modes de régulation étatique. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il n'existe pas de crime organisé ? Sûrement pas. Mais la criminalité organisée prend un visage complètement différent de celui qui a pu être observé en Italie. C'est-à-dire que, et c'est là que les choses deviennent désagréables pour la France, c'est qu'en réalité, on s'aperçoit, quand on gratte un petit peu, que la criminalité organisée en France en réalité a un rôle d'auxiliaire politique au niveau central. C'est-à-dire que la criminalité organisée existe, mais elle a une configuration telle telle qu'elle a à la fois un rôle criminel, mais aussi un rôle du côté de l'État, mais au marge de l'État. C'est-à-dire que la criminalité organisée, d'abord, il faut, je dirais, la décrire sous son aspect criminel. C'est-à-dire que, là encore, elle ne répond à aucun des critères de l'organisation mafieuse telle qu'elle vient de nous être tout à fait à propos rappelée dans la définition de l'article 416 bis en Italie. Il n'y a pas de pouvoir d'intimidation. Je parle historiquement, je me situe dans une perspective historique, c'est-à-dire, je dirais, jusqu'aux années 80. Je parlerai des années 80 plus tard. Donc, il n'existe pas de pouvoir d'intimidation criminelle, il n'existe pas d'assujettissement, à proprement parler. Il n'existe pas non plus d'omerta. La seule omerta qui existe est celle des pouvoirs publics qui contestent l'existence d'une criminalité organisée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils en sont les bénéficiaires. Comment est structurée la criminalité organisée ? En réalité, c'est un milieu qui n'est pas institutionnel comme dans les organisations mafieuses, finalement, que nous décrit l'article 416 bis ? Il nous décrit une institution criminelle, c'est-à-dire une organisation qui est ancrée dans une réalité sociale et qui a un rôle social, qui remplit une fonction sociale. En France, ça n'est pas du tout le cas. La criminalité organisée n'est pas une institution. Les membres de ce qu'on appelle le milieu sont dans une situation de concurrence. On est dans un secteur concurrentiel dans lequel il n'existe pas d'institutions qui pérennent. chaque bande, il existe des bandes, mais ces bandes se construisent et se reconstruisent et se détruisent. C'est-à-dire qu'elles sont dans une situation où un truand, un membre du milieu, va faire carrière pour construire sa propre entreprise criminelle, mais cette entreprise, en règle générale, ne lui survit pas. Donc, il est en concurrence permanente et dans un état d'instabilité permanent, sa situation n'est jamais acquise. Et son cursus est, en règle générale, un cursus qui place la criminalité organisée non pas au cœur du fonctionnement de la société, comme par exemple la mafia qui joue beaucoup sur le racket, sur la pénétration des marchés publics, etc. Ce n'est pas le cas historiquement de la criminalité française qui, au contraire, prospère au marge de la société, c'est-à-dire sur des activités marginales, soit purement criminelles, comme par exemple le braquage de banques, soit sur des activités périphériques, comme le jeu ou la prostitution, sachant que la prostitution n'a pas toujours été interdite en France, elle ne le sera qu'après la guerre, et que, donc, la prostitution et le proxénétisme... Ce n'est pas la prostitution qui a été interdite, c'est le proxénétisme. Le proxénétisme est une zone grise, en réalité, en tout cas jusqu'à la loi Marthe-Richard, qui date, je crois, de 1946, je ne sais plus exactement, enfin, disons, juste après-guerre. Donc, le proxénétisme est une zone grise. Le jeu et la drogue apparaîtra plus tard. On a différents trafics aussi, comme le trafic de cigarettes. Tout cela, donc, sont des activités qui sont criminelles, simplement par le fait qu'elles vont s'exercer en dehors des voies légales, mais elles ne sont pas nécessairement, en tant que telles, des activités illégales ou criminelles. Donc, le milieu se structure de cette façon-là, par une montée dans la hiérarchie criminelle d'individus qui, soit vont réussir, comme par exemple un joatia, tout un milieu interlope de gens, d'ailleurs, qu'on va retrouver, dont je vais reparler, pendant la guerre d'Algérie, soit qui ne réussissent pas ou qui réussissent de façon tout à fait temporaire, comme par exemple dans l'immédiate après-guerre, où on voit des bandes extrêmement violentes, comme Pierre-Aulphou, qui vont écumer la France pour faire des braquages de banques, mais qui vont être rapidement éliminées, brutalement éliminées, et qui vont à peu près disparaître après. Pourquoi ? Bien parce que c'est là qu'on retrouve le deuxième aspect, qui est l'aspect politique, c'est-à-dire que la criminalité organisée a toujours joué, jusqu'aux années 80 en France, 70-80, a toujours joué un rôle politique pour permettre l'accession également des hommes politiques au pouvoir et leur maintien au pouvoir, mais toujours, bien entendu, dans une zone, cette fois-ci, gris-sombre, qui n'apparaît jamais, sauf de façon exceptionnelle et accidentelle, comme par exemple l'affaire Markovic en France, où on voit là des liens qui peuvent s'être établis avec le milieu, mais en général, c'est là que se situe l'omerta. Pourquoi ? Eh bien, c'est facile à comprendre, c'est parce que le pouvoir politique tient la police, tient la justice, et que sans enquête policière ni jugement, il n'y a pas de connaissances. Toute cette zone est très mal documentée. On en a donc simplement un certain nombre d'aperçus. De temps en temps, il y a une petite fenêtre qui s'en trouve et qui permet de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais qu'il y a... On est obligé d'être extrêmement bref. Je ne peux pas, bien entendu, faire l'histoire de toute la criminalité organisée en France. Donc, les points importants, c'est, bien entendu, dans l'après-guerre, où on va voir que se concrétise et se cristallise, en quelque sorte, une alliance qui s'est formée pendant l'occupation allemande de la guerre entre les voyous et les résistants. Les résistants ont eu besoin des voyous parce qu'eux avaient des connaissances que n'avaient pas les résistants sur le monde parallèle, sur le monde du crime et sur la manière, puisque c'était aussi un des aspects de la résistance, il fallait tuer, il fallait se comporter en clandestin. Donc, les voyous ont apporté leur savoir-faire. Alors, il y a eu des voyous qui ont choisi le camp de la collaboration et il y a eu ceux qui ont choisi le camp de la résistance, parfois, d'ailleurs, relativement tardivement quand ils ont senti le vent tourner, puisque, par définition, quand on est voyou, on est opportuniste. Donc, mais peu importe, ce qui s'est passé à la Libération et dans les années qui ont suivi, c'est qu'il y a eu une sorte d'entente, d'alliance qui s'est créée, déjà pour récompenser les voyous qui avaient fait le bon choix politique. Notamment, on leur a concédé le contrôle des jeux en France, notamment des cercles de jeux parisiens, pas tous, mais une bonne partie des cercles de jeux. Et c'est là qu'on voit aussi une jonction avec le milieu corse, dont je n'ai pas encore parlé, qui a cette particularité. En fait, les familles corses alimentent à la fois l'État et la criminalité. C'est-à-dire que dans une même famille, en Corse, vous trouvez des fonctionnaires, des hommes politiques et des voyous. Et simplement, jusque à peu près, c'est assez tardif, je pense qu'on peut le situer jusqu'aux années 90, il existait une règle implicite en Corse, c'est que les voyous n'exerçaient pas leurs activités sur l'île. Donc, les Corses constituaient une diaspora, qui, notamment, s'est répandue dans les colonies françaises, en Asie, au Moyen-Orient, et ils ont pris en main les trafics à la fois, au départ, d'opium, d'héroïne, après les cigarettes, de femmes, les jeux, et aussi, les trafics d'argent, notamment, le trafic de piastres sous la Quatrième République, etc. Et donc, il s'est constitué dans le milieu Corse, du fait des liens familiaux, une sorte de tolérance et d'alliance qui reposait essentiellement sur des liens claniques et familiaux de la diaspora qui avaient ces ancrages internationaux. Les corses ont été les premiers multinationaux bien avant les entreprises du CAC 40. Autre situation exceptionnelle dans l'exception, c'était celle de Marseille. On parlait hier beaucoup des dissolutions de municipalités. En France, dans l'histoire, il n'y en a eu qu'une seule. c'est celle de la municipalité de Marseille en 1939. D'ailleurs, pour des raisons, me rappelait Jacques de Saint-Victor, un petit peu périphériques, qui n'étaient pas directement, mais quand même, liées aux liens qui existaient entre la municipalité et deux gangsters parfaitement identifiés qui s'appelaient Carbone et Spirito qui avaient mis la main sur la municipalité de Marseille et sur les activités économiques plus que cinq minutes et les activités économiques de la ville. Et donc, il y avait eu cette dissolution. C'est le seul cas qui soit connu. Alors, ça, c'est l'historique, donc, avec un point très important qu'il faut souligner. Je disais, la justice est absente. Elle est totalement inexistante jusqu'à quasiment aujourd'hui, on peut le dire. Elle n'est pas du tout un acteur central de la gestion de la question criminelle, ce qui n'est pas le cas de la police. La police, essentiellement d'ailleurs la police parisienne, va jouer pendant toute cette période dans laquelle le milieu donc était l'auxiliaire politique qui fournissait notamment les supplétifs pour les campagnes électorales ou qui pouvaient, j'ai parlé de Joatia tout à l'heure et de la garde d'Algérie, qui fournissait par exemple les tueurs des services secrets contre l'OAS ou contre les trafiquants d'armes avant du FLN qui fournissaient le FLN. D'ailleurs, ce sont des expériences qui se sont très mal passées. Le SDEC à l'époque, c'est-à-dire les services secrets, avait essayé d'employer Joatia. Il y avait d'ailleurs des dissensions au sein des services secrets. Tout le monde n'était pas d'accord sur cette utilisation des voyous qui se sont révélés extrêmement maladroits, notamment une anecdote qui raconte que Joatia, partant en avion avec son équipe pour aller faire un certain nombre d'opérations homo, comme on dit dans les services secrets, c'est-à-dire d'homicide, avait son sac de grenades dans sa musette qui se sont renversées dans l'avion. Donc, un certain amateurisme, sinon un grand amateurisme, et qui fait d'ailleurs que ces voyous se sont trouvés rapidement éliminés. Ils ont fini, pour un certain nombre d'entre eux, dans des geôles marocaines dans lesquelles on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Je pense que leur sort n'a pas dû être extrêmement enviable, mais bon, ce sont les risques du métier, ils sont bien connus. Donc, Exit, Jouatia, et tout ce rôle, par exemple, qu'on retrouve aussi dans le service d'action civique, qui recrutait essentiellement parmi des truands, qui bénéficiaient de cartes tricolores, qui avaient une valeur supérieure aux cartes de police, c'est-à-dire montrer sa carte du sac à l'époque où Charles Pasquois, qui deviendra plus tard ministre de l'Intérieur, montrer sa carte du sac était un sauf-conduit que la police respectait. Donc, ça montre quand même la puissance qu'il pouvait y avoir de cette police parallèle. On les appelait les barbouzes, la police parallèle. Voilà, j'ai terminé. Donc, je conclue. Juste, je conclue, mais peut-être qu'on y reviendra dans le débat pour dire que tout cela a basculé, en gros, à partir des années 80. Pourquoi ? Parce que c'est l'État lui-même qui bascule les lois de décentralisation, la fin, l'extrême fin du gaullisme qui est déjà mort et qui a déjà été tué par le giscardisme, mais qui avait encore un certain poids. Là, c'est fini. Je dirais, donc, tout cela est très lié à l'histoire politique de la France. Les lois de la décentralisation, Gaston Deferre, qui lui-même, quand même, il faut le dire aussi, avait passé alliance à la libération avec l'équipe concurrente des carbones spiritaux qui étaient les Guérinis. pourquoi ? C'était pour lutter contre la CGT qui tenait le port et les dockers. Donc, tout cela est très politique. Et Mémé Guérini et son clan s'étaient vus concéder, je dirais, un blanc sain en termes de criminalité sur Marseille par Gaston Deferre et les socialistes, à condition simplement de pouvoir tenir un certain nombre de verrous clés comme, notamment, la puissance de la CGT qu'ils avaient réussi à éliminer et donc, après, il y avait... et de fournir les bataillons électoraux pour les élections. Donc, en 1981, à partir de 1981, tout cela va changer. On va voir les mafias internationales arriver sur le sol français. On va voir la criminalité corse se structurer et, elle-même, à ce moment-là, commencer à tendre vers cette... une forme... des formes d'organisation qui ressemblent de plus en plus à ce qui a été décrit tout à l'heure. Mais là, on est véritablement dans une nouvelle ère dans laquelle le pouvoir lui-même, ce qui traduit aussi... Je termine, je vous promets, tout là-dessus. Qui traduit aussi, justement, le recul du politique et qui est donc extrêmement intéressant à analyser sous l'angle, justement, non pas simplement criminel, mais aussi sous l'angle d'une sociologie politique, c'est-à-dire qui montre comment l'affaiblissement de l'État permet, justement, à ces groupes d'émerger et de commencer à prendre des territoires qui sont abandonnés par l'État dans les banlieues ou dans des zones comme la Corse, Marseille, mais on aurait aussi d'autres secteurs qu'on pourrait nommer, mais qui n'apparaissent pas aujourd'hui dans... parce qu'ils ne sont pas documentés par des enquêtes, parce que l'évolution des services de police et de justice est extrêmement lente et ils n'ont pas encore pris véritablement conscience ni de ce qui s'était passé de ce que j'ai décrit ni de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en tout cas très insuffisamment. Voilà, je vous remercie.